Bonjour, nous nous présentons Michel et Patricia et nous sommes heureux de vous accueillir à Spiralpille. Donc au début, alors le commencement en fait quand les bassins sont vides, on a de la biomasse, on se procure chez un collègue, on ensemence en fait, on prépare des mètres cubes d'eau avec de la nourriture qui est adaptée pour la culture d'aspirine et on ensemence le bassin petit à petit. Alors mettons pour 20 kg de biomasse, on va mettre 3 mètres cubes à peu près de milieu de culture et cette petite spiruline va avec le soleil et la nourriture progresser, se multiplier pour arriver 48 heures après à pouvoir remettre encore, la multiplier, c'est à dire remettre les mètres cubes. de 3 mètres cubes de milieu de culture, on peut passer à 6 et etc. Voilà, jusqu'à ce qu'on arrive à, si vous voulez, avoir un bassin d'une hauteur de 10 cm d'eau, un bassin de 100 mètres carrés comme celui-ci, à peu près 12 mètres cubes de milieu de culture, donc de pyruline. Et une fois que notre sépi, que je vous ai montré tout à l'heure, est à 2, on peut commencer la récolte. Voilà, j'ai un anel à ce qui est un petit instrument, un petit artisanal, mais qui va permettre en fait de mesurer la densité de la pyruline. Voilà, donc il suffit de le plonger dans le bassin et lorsque l'on ne voit plus le disque blanc, on peut mesurer la densité de la pyruline. Donc là, on est à un sépi de 2, elle peut être récolte. Donc là, le microscope, en fait, sert à regarder un petit peu la pyruline, voir si tout est correct, s'il n'y a pas de, on va dire, l'organisme qui pourrait contaminer la pyruline. Et voir surtout aussi si elle se porte bien, si elle a assez de spires, si elle grandit normalement. Quotidiennement, on mesure le pH de l'eau, le pH du milieu, qui doit être compris entre 9,60 et 11. Voilà donc l'opération de récolte. Pour récolter, nous avons une pompe dans le bassin qui nous amène tout le liquide avec sa biomasse, toute la pyruline. Ici, un premier pré-filtre à 130 microns pour piéger certaines particules, des insectes. Ici, nous avons une toile de filtration qui, elle, est beaucoup plus fine. Elle est à 40 microns. Et là, en ce moment, je racle le fond de ma toile pour permettre au liquide de s'écouler plus facilement, car sinon, ça colmate assez rapidement. Là, lorsque le liquide aura atteint le maximum de ma table de récolte, j'arrêterai la pompe et je laisserai écouler le liquide de lui-même. Et s'il faut, je l'aiderai un petit peu pour accélérer la cadence. Voilà donc, après le coulement de tout le liquide, j'obtiens cette pâte qui ressemble un peu à des épinards. Il contient encore beaucoup trop de liquide pour être séché dans cet état-là. Là, je la recueille pour ensuite faire un gros bonbon que nous mettrons sous presse. Deuxième étape, après la récolte, nous allons faire ce que nous avons appelé bonboniser. Nous avons inventé un verbe. Nous allons faire un gros bonbon avant de le mettre sous presse. Et le laisser à peu près une demi-heure pour que tout le liquide s'écoule. Voilà comme ça se présente. Là, on voit qu'il y a encore énormément de liquide à l'intérieur. Et quand nous allons le ressortir, ça sera pratiquement sec. Voilà, à l'aide d'une plaque en poutre olyéthylène, je l'isole. Et je vais mettre un gros poids dessus. Dans le bon sens, parce que c'est fait de façon artisanale. Et grâce à monsieur Archimède, nous allons pouvoir exercer une grande pression sur nos deux bonbons. Donc là, la séance musculation commence. Alors, l'avantage, c'est que c'est quelque chose de très archaïque, mais qui fonctionne très bien. Et de plus, qui va presser, disons, de manière régulière et en douceur. Et nous allons rajouter des poids au fur et à mesure. Alors, le pressage est une opération très, très importante, dont dépendra la future qualité de la spiruline, une fois séchée. Parce qu'il est important de bien la presser, mais il ne faut pas faire éclater les cellules. Auquel cas, on altérerait énormément le produit. C'est pour cela que nous mettons deux poids et ensuite nous allons rajouter de manière progressive pour que le liquide ait le temps de s'écouler sans qu'il y ait une trop forte pression. Voilà, là, nous allons faire une pression plus importante. Là, c'est terminé et nous allons attendre une bonne demi-heure que tout le liquide s'écoule. Et ensuite, nous enlèverons nos galettes. Donc là, j'arrive avec le matériel pour extrudier la spiruline. Voilà, c'est Michel qui va s'occuper de cette opération. Je mets tout cela dans le conteneur. Voilà nos galettes. Nos bonbons sont devenus des galettes, à peu près 2-3 cm d'épaisseur. Voilà comment cela se présente. C'est beaucoup plus compact. On a enlevé une grosse partie d'eau, à peu près 80%. Et maintenant, nous allons passer à l'estrudage, c'est-à-dire nous allons faire des spaghettis pour enlever pratiquement toute l'eau qui reste dans notre spiruline. Voilà, vous n'avez plus qu'à me suivre. Voilà. Maintenant, je vais sortir les galettes pour les mettre dans l'estrudage qui n'est autre qu'un poussoir à saucisses. Et au lieu de mettre une canule pour mettre les boyaux de saucisses, nous y adaptons un tuyau en inox percé de trous de 2 mm de diamètre pour faire nos spaghettis. Voilà la spiruline, comment elle se présente. Ça a l'aspect à peu près d'une pâte à modeler. Voilà. À présent, nous allons faire nos spaghettis. Voilà la spiruline qui arrive. Voilà. Là, on se rend compte qu'elle a été bien pressée. C'est intrude très bien. Voilà. Et ensuite, dans le séchoir. Et combien de temps va-t-elle rester dans le séchoir ? Alors là, c'est très variable. Juillet, août, c'est l'affaire de quelques heures. En 4 heures, 5 heures, c'est sec. Après, parce que nous sommes à température ambiante. Ensuite, ça sera beaucoup plus long. Et si la température chute vraiment, ou s'il y a trop d'humidité, nous mettrons à ce moment-là un déshumidificateur. Et si besoin, un léger chauffage pour augmenter la température. Et là, il faut compter entre 7 et 8 heures. Voilà. Une fois que toutes mes clés seront terminées, je vais installer un très gros ventilateur avec vraiment un délit très important et qui, lui, va sécher la spiruline à température ambiante. Il est très important de ne pas dépasser une grosse température, disons d'aller au-delà de 40 degrés. On risque d'altérer fortement la qualité de la spiruline. On peut voir que la spiruline est sèche quand les bords vont se relever. Là, quand j'arrive et que je vois que les bords sont relevés, je sais que ma spiruline a bien séché. Et ensuite, il y a un organe qui est exceptionnel pour savoir si c'est bien sec, c'est notre palais. Quand ça croque bien sous la dame, on sait que c'est bien sec. Sinon, c'est un petit peu mou ou pâteux, et là, on sait que ce n'est pas bon. Donc, notre spiruline est maintenant dans les sachets et dans les boîtes. Voilà. Donc, c'est des sachets de 100 grammes thermos soudés. Et on a aussi des boîtes avec le couvercle compostable, 100 % compostable. Voilà. Deux contenants, 200 grammes. Et c'est des brindilles, puisque nous tenons à vendre vraiment en brindilles. Parce qu'au niveau qualité nutritionnelle, elle est dans son plus simple appareil, on va dire. Voilà. Mon expérience professionnelle, en partie dans l'esthétique, m'a fait prendre conscience de tous les produits chimiques que l'on se mettait sur le visage, notamment les femmes. Et on a trouvé un producteur amonteux, Lusta ou Safrane, qui travaille vraiment dans l'éthique, dans notre esprit. Et on lui a demandé d'ajouter la spiruline dans les savons, où il y avait 20 % déjà de lait d'anesse et des ingrédients tout à fait naturels. Donc, ce savon respecte vraiment le fibre hydrolipidique de la peau. Et toutes les corrections, on peut dire que la peau peut connaître les petits problèmes de peau, et surtout l'hydratation. Voilà. Donc, ces savons sont de façon artisanale. Saponification à froid, ce qui est très important. Donc, la petite crème qui vient compléter avec le savon. Alors, dans la crème, on a 50 % de lait d'anesse frais, ce qui est très important au niveau ingrédients. Elle a un conservateur naturel. Alors, il y a bien sûr de la spiruline qui potentialise un petit peu tous les effets des matières premières. L'huile de macadamia, l'huile d'olive, on a du beurre de karité, et les d'anesse spiruline. Et bien sûr, un conservateur complètement naturel. Voilà, à présent, vous connaissez, disons, tous nos petits secrets pour la fabrication de la spiruline. Comme vous avez pu le constater, nous sommes à Saint-Rémy. Et Spiralpille, pourquoi ? Parce que nous sommes au pied des Alpilles et que nous avons une vue magnifique sur ces collines magiques. On vient de voir notre première unité de production. C'est notre unité un peu prototype. Et nous avons en projet, pour l'année prochaine, la construction d'une nouvelle serre. Bon, la charpente est déjà installée. Il reste à mettre le plastique de couverture et la création des bassins à l'intérieur. Ensuite, pour l'année prochaine, toujours, le nouveau local dans lequel nous réaliserons toutes les opérations que vous avez pu voir précédemment. C'est-à-dire la récolte, le pressage, l'estrudage, le séchage. Tout se fera à l'intérieur. Voilà, pour l'année prochaine, comme on vous l'a présenté, nous allons augmenter notre capacité de production. Mais nous n'irons jamais au-delà de ce qu'on a pu vous parler. Car nous voulons rester absolument dans une éthique artisanale. C'est une production paysanne, comme si c'était des fruits et légumes. Et nous ne voulons pas tomber dans le piège de l'industrialisation. Car ce serait toujours au détriment de la qualité de notre spiruline. Nous voulons être au plus proche de nos clients. Avoir le temps de répondre à toutes les questions qu'ils peuvent se poser. Et travailler également au maximum dans un respect de l'environnement. Et dans une éthique tout à fait humaine. Merci. 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 Merci.